Nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer notre étude. Nous allons nous intéresser à l'étude de la réaction du sol, du coefficient des réactions du sol. Notre étude sera d'abord théorique et puis nous allons le pratiquer, faire la pratique. On commence par la théorie. Je vous invite à vous abonner, à activer les notifications, à commenter et à partager la vidéo si ça vous plaît. Par définition, un appui est élastique lorsque son déplacement vertical est proportionnel à la charge appliquée. Ce qui nous donne cette relation, contrainte, est égale à K joué par Y. Avec Y, déformation verticale, détacement, contrainte du sol et K, coefficient des réactions du sol ou module de déformation. K, appelé coefficient des réactions du sol, module de déformation, de la fondation. Coefficient de ballast, coefficient de Westergaard, coefficient de Winkler, autant de noms. Autant de noms possibles. Maintenant, le deuxième point, on va voir comment évaluer la valeur de K. Il existe quatre moyens. Le premier, ça consiste à utiliser les données provenant des essais. Essais pressiométriques, les essais à la plaque, précisément en suivant l'approche de Théers-Aguide. Deuxième moyen, ça consiste à utiliser les tableaux, donnant les différentes grandeurs de coefficient des réactions du sol. Ce tableau est tiré de l'ouvrage d'Henri Tonier, tome 1, page 277. Nous avons ça. Les différentes valeurs de K exprimées en mégapascal ou en mégamutone par un mètre cube. suivant différents types de sol, sol de faible densité. Il s'agit des bases, sable fraîchement rapporté, argile humidifiée. Et ici, la valeur de K est comprise entre 1 et 5. Nous avons ça. Il donne même de l'ordre et différents coefficients de K si les matériaux sont en béton, armée ou en briques. Il y a un deuxième tableau qui est tiré d'un autre ouvrage appelé Fondation Spéciale. Des fournies, page 177. Là, il désigne, au lieu de désigner le coefficient par K, il désigne par C. C, il est exprimé en tonnes par un mètre cube en un des différents ordres de grandeur. La troisième possibilité, le troisième moyen consiste à les déterminer à l'aide des formules approximatives. La première formule est celle-ci. C'est cette formule ici d'ailleurs qui donne les différents tableaux que vous voyez là. Lorsque j'ai dit K, c'est la même chose avec C, égale à E. Le module est l'acidité du sol extrémé en tonnes par mètre carré. F, qui est le coefficient sans dimension, qui dépend de la surface du sol. Et ça a une valeur approximative d'0,4. S, qui est la surface de la fondation à mètre carré. Donc ici, on connaît la valeur de F. La valeur de S, vous le connaissez, il suffit d'avoir la surface de la fondation. Le E aussi sera connu, puisque si vous avez un sol, le E dépend de chaque type de sol. Deuxième formule, c'est la formule tirée d'un autre ouvrage. Cette formule est tirée de l'ouvrage des Américains, Foundation and Analysis Design. Et ici, nous avons la relation qui est là, Ks, qui est égale à 40SFQA. Et donc, Ks, le coefficient des réactions du sol, est un exprimé en kyloutonnes par mètre cube. QA désigne la contrainte admissible du sol, qui est exprimée, dans ce cas-ci, en kPa. On a la réaction qu'il y a entre QA et cube type. Q admissible est égale à cube type divisé par le coefficient des sécurités. Facteur des sécurités. Ces facteurs vaut 2 lorsque nous sommes en état limite ultime, et 3 en état limite de service. Donc, puisque nous avons cette relation, il suffit de prendre cette valeur ici, et le remplacer dans la relation qui est là. On trouve ceci. Donc, Ks serait égale à 40, puisque le SF vont se simplifier, Q ultime directement. Donc là, on ne passera plus avec les coefficients, la contrainte admissible. Si on utilise Q ultime directement. Alors, pour avoir Q ultime, c'est simple. Il suffit d'avoir la contrainte admissible que nous avons là, jouée par SF. Et il y a un quatrième moyen, le calcul, le calcul manuel dans le logiciel robot structural analysis. Pour appliquer la charge élastique du sol, je vous invite à vous abonner, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, veuillez vraiment, vraiment vous abonner, et activez les notifications. Pour ne rater rien, alors rien, pour ne rater rien de nos publications. Pour ceux qui vont utiliser, par exemple, le tableau, il suffit de prendre la valeur du tableau. C'est ici que vous allez introduire cette valeur-là, sur Kz. Parce que Kz est faible, Hx aussi est souvent négligible. C'est Kz qui est prépondeurant. On clique sur ça. Nous avons ceci. Ici, l'étude d'une longueurine est assimilable à l'étude d'une semelle finale. Comme type de sol, nous avons l'argile et l'immons. Non. Ce n'est pas le premier, l'argile et l'immons fermes. Et ici, comme valeur estimée de notre charge de la fondation. Ce n'est pas compliqué. Pour le faire, on va faire un calcul simple. On va d'abord calculer la hauteur, le poids du mur, plus le poids propre de la longueurine. Le poids du mur, nous avons 9 kL par m3. Le poids spécifique, c'est le bloc. Donc, multiplié par l'épaisseur du mur, 0,15. Ça vaut ceci. Multiplié par la hauteur sous la fond. Vu que nous avons 3 mètres, ce sera 3 moins 0,28. Ce qui donne 2,72. Multiplié par 2,72. OK. Nous avons 3,672 comme valeur de la charge du poids du mur, kL par mètre. Une charge linéaire. A ceci, on va ajouter le poids propre de notre longueurine. Il faut se faire, là, on recommence. 0,2 multiplié. La longueurine, c'était 0,3 plutôt. 0,3 multiplié par 0,5. 0,3 multiplié par le poids spécifique du béton armé. 0,35 kL par mètre cube. Ça nous donne 3,75. 3,75 plus 3,672. Ça nous donne 7,422. C'est ça, la valeur que nous allons utiliser. Égale. OK. C'est ça. Ici, les dimensions sont les dimensions en contact avec le sol. A, c'est 0,3. La base, B, c'est la longueur. On prend 5 mètres. Et ça nous donne ceci comme valeur. Vous voyez l'unité de KZ, là. Ici, c'est kilopascal. Directement. Et la première valeur, c'est kilonitone par mètre cube. C'est ça, le K que nous trouvons. Le KZ, les multiplié par 100. Oui, nous avons ça. KZ, kilopascal, c'est kilonitone par mètre cube. Ça va. On clique sur OK. Directement, on a la valeur qui apparaît. On peut changer de nombre. On peut laisser ajouter. C'est ça, solde. Ici, on se doit de sélectionner par les voiles et les planchers, toutes nos langrines. OK. Je clique sur appliquer. Vous voyez, ça disparaît. Pour que ça réapparaisse, on clique droit. Attribut. Là. Nous allons directement sur modèle. À partir de modèle, vous cliquez sur sol élastique pour bas. Appliquer. OK. Ça apparaît sous forme de ressort. Donc, c'est de cette manière qu'on fait l'étude. On établit la charge élastique sur le sol. Merci de votre attention. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater. Et nos prochaines publications. Merci. Merci. Merci.